Merci beaucoup, cher Romain. Vraiment, je suis arrivé tout à l'heure et j'ai le droit à un accueil absolument formidable. Je remercie le président de la Fédération. La présidente de la Fédération du GER, c'est aussi, cher ami, qui la présente, le délégué de circonscription Frédéric. Frédéric aussi qui a organisé toute cette journée. Vraiment, merci du fond du cœur. On a des conseillers nationaux, on a des militants fidèles. Et vous voyez que les Républicains, c'est aujourd'hui un parti qui a certes des défis à relever, j'en dirais un mot rapide, mais qui est quand même un parti qui vit, qui vit bien ici dans les Hauts-de-Pyrénées, dans la convivialité et au national avec plus de 90 000 adhérents, 91 000 pour être précis. Et donc ce qui fait de nous encore aujourd'hui le premier parti de France, même si là, encore une fois, il faut se dire les choses. On a un énorme travail à faire pour relever cette famille politique. Donc un grand merci pour cet accueil. Et on a eu l'occasion cet après-midi, je viendrai peut-être, de visiter une exploitation agricole qui est bien ancrée sur son territoire et avoir un échange aussi sur les questions de recrutement, d'hôtellerie, de restauration et de passer par Lourdes aussi, avec des enjeux effectivement en termes notamment d'hôtellerie, évidemment de baisse du tourisme, qui sont totalement préoccupants, mais qui répondent aussi à des problématiques nationales, notamment sur la question des recrutements. Et je sais que tout à l'heure, avec les adhérents LR de la Fédération, on aura un échange sur toutes ces questions. Moi, je suis le directeur de campagne de Bruno Retailleau. On a donc une élection qui se déroule en ce moment et qui se conclura donc par un premier tour les 3 et 4 décembre et un second tour, s'il en est besoin, les 10 et 11 décembre. C'est une élection qui, pour Bruno Retailleau, est une élection très importante. On considère que c'est l'occasion jamais de reconstruire notre parti. Et Bruno Retailleau, lui, est un candidat qui, au départ, s'est beaucoup posé la question, n'avait pas besoin d'être candidat. Il a mûrement réfléchi. Il est président du groupe LR au Sénat avec près de 150 sénateurs. Mais dans l'État où est notre famille politique, il a considéré, et beaucoup de ses soutiens ont considéré qu'on avait besoin de quelqu'un qui pouvait faire deux choses. Un, clarifier la ligne politique. Et que notre message redevienne audible auprès des Français avec une ligne de droite, une ligne de droite assumée. Parce que la réalité, c'est que nos idées n'ont peut-être jamais été autant majoritaires. Et pourtant, nous en récoltons si peu les frais dans les urnes. Et en disant cela, je veux saluer le courage de nos candidats. J'en ai un à mes côtés aux élections législatives. Parce que c'est important pour que nos idées continuent, évidemment, de prospérer. Mais que ce soit sur la sécurité, sur la maîtrise des flux migratoires, sur la maîtrise de la dépense publique, sur la réforme de l'État, sur la valorisation du travail. Jamais les Français n'ont été aussi nombreux à se revendiquer de la droite, en tout cas de ces idées-là. Et puis, en même temps, nous n'arrivons pas aujourd'hui à les convaincre que le bulletin de vote LR est celui qu'il faut. Et donc, il faut regarder cette réalité avec lucidité. Ça veut dire qu'il faut qu'on remette les choses à plat, qu'on fasse notre inventaire. Il a été le seul candidat, le premier candidat à engager ce travail d'inventaire. Parce que nous ne ferons pas revenir les électeurs si nous leur disons qu'on a tout bien fait et que ce sont eux qui n'ont rien compris. Et il faut faire un travail d'idée, un travail intellectuel, un travail de reconstruction de lignes. Et ceux qui connaissent Bruno Retailleux savent que c'est un homme d'idées. Et donc, cette clarification, elle est nécessaire. Et peut-être avons-nous trop pété jusque-là en soumission intellectuelle face à un certain nombre d'idées. J'en reparlerai peut-être plus longuement tout à l'heure devant les adhérents LR sur toutes les thématiques qu'ils voudront avoir. C'est aussi le candidat du rassemblement. Parce que quand on est aussi bas dans les élections, on ne peut pas se permettre en plus de se diviser, de jouer uniquement les effets de manche ou les coups de menton. On a besoin de quelqu'un qui s'est rassemblé. Et c'est quelqu'un qui a montré notamment au Sénat qu'il savait bien sûr faire parler des sensibilités différentes, trancher une ligne qui doit être claire, audible et donc pleinement assumée, mais tout en maintenant les gens ensemble. Et ça, c'est un travail évidemment important. Et je sais qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour le faire. Et donc cette campagne se passe bien, je tiens à le dire, dans le respect de tous les candidats qu'on connaît d'ailleurs personnellement. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger il n'y a pas très longtemps avec Aurélien Pradié. Je connais Éric Ciotti. Donc on a des discussions. Demain, il faudra travailler avec tout le monde. Tout le monde aura sa place. Mais aujourd'hui, c'est important que cette élection-là soit utile pour trancher une ligne, bien sûr, et pour trancher une méthode. Et là, bien sûr, il peut y avoir des nuances, des divergences qui sont respectables, mais ça reste une famille politique. Et j'en finirai par là. Le mot famille, peut-être, doit retrouver tout son sens. Mais je sais qu'ici, dans les Hauts-de-Pyrénées, si j'en crois, l'accueil que j'ai eu et la journée que j'ai passée, je pense que ce mot de famille et ce concept de famille politique, il est bien vécu par les équipes ici. Et je veux saluer aussi la jeunesse qui est à mes côtés avec Théo, Théo Amsadi, qui est le représentant des jeunes et que j'ai eu l'occasion de croiser et qui est pour moi aussi une belle rencontre de ces dernières années parce qu'on a besoin, bien sûr, de nos jeunes et on a besoin d'aller convaincre aussi la jeunesse que nos idées sont les bonnes. Et là-dessus aussi, on pourrait en parler plus longuement si vous le souhaitez. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire. Bruno Retailleau a le souci qu'on aille visiter toutes les fédérations sans exception. Sans exception, parce que ça commence par là. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici. J'en suis extrêmement heureux. Et hier, j'étais à Carcassonne dans l'Aude. Demain, ce sera dans le Finistère. Et ensuite, dans le Loir-et-Cher. Et puis ça continue comme cela. Et ainsi, nous serons rendus visite à tous les adhérents qui le souhaitent. Parce que ceux qui restent aujourd'hui, l'immense avantage de notre situation, c'est que ce sont les plus courageux, les plus fidèles. Et ça va nous permettre de reconstruire quelque chose d'extrêmement sain dont le pays a absolument besoin. Parce que si nous, nous n'y arrivons pas, je ne sais pas dans quel état va se retrouver le pays. Au rythme où vont les choses ? Entre cette offre politique aussi polarisée, mais aussi caricaturale. Moi, je ne veux ni de Jean-Luc Mélenchon, ni de Marine Le Pen. Et Emmanuel Macron, autant vous dire que nous considérons que nous n'avons pas grand-chose en commun. Et qu'il n'y a pas de place chez nous pour toute forme de compromission, tant la politique qui est menée aujourd'hui est différente de celle qu'on aimerait pour le pays. Voilà ce dont Bruno Retailleau est le nom. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps, parce qu'effectivement, il y a une urgence à faire ce travail. Mais nous sommes prêts à le faire. On le fera, je l'espère, avec tous les militants fidèles qui sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada